Présidentielle américaine 2024, le camp Biden a reçu de hackers iraniens des infos sur la campagne de Trump. Alors que Biden était toujours en course pour la présidentielle, son camp a reçu des emails non sollicités de pirates iraniens. La présidentielle américaine est au cœur de plusieurs actions de déstabilisation. Des pirates informatiques iraniens ont envoyé à l'équipe de campagne de Joe Biden, qui s'est depuis retiré de la course à la Maison-Blanche au profit de Kamala Harris. Des documents, volés, à l'équipe du candidat Donald Trump, ont indiqué mercredi les autorités américaines. Selon un communiqué conjoint de la police fédérale, FBI, du bureau de la directrice du renseignement national, ODNI, et de l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, CISA, les auteurs de ces cyberattaques ont envoyé des emails non sollicités à des individus alors associés à la campagne du président Joe Biden. Des accusations récurrentes contre l'Iran Ces emails contenaient des extraits de documents volés et non publics de la campagne de l'ancien président Donald Trump, ajoutent les trois agences, précisant qu'aucun de ces emails n'a obtenu de réponse de l'équipe de campagne du candidat démocrate. En août, les trois mêmes agences avaient pointé du doigt la responsabilité de l'Iran dans le piratage informatique subi par la campagne du candidat républicain. La mission de l'Iran auprès des Nations Unies avait rejeté ces « allégations dénuées de tout fondement ». Comme nous l'avons précédemment annoncé, la République islamique d'Iran ne possède ni l'intention ni les motifs pour interférer dans l'élection présidentielle américaine, avait-elle déclaré. La Russie et la Chine également pointaient du doigt. Des acteurs étrangers augmentent leurs activités d'influence sur l'élection présidentielle de novembre, ont affirmé les autorités américaines mercredi, nommant la Russie, l'Iran et la Chine, qui « tentent d'exacerber les divisions de la société américaine pour leurs propres bénéfices ». Selon elles, les pirates informatiques ont aussi tenté de divulguer les documents de campagne de Donald Trump à des médias, non cités. L'équipe de Donald Trump a réagi mercredi affirmant que c'était la preuve que les Iraniens interfèrent, activement dans l'élection pour aider Kamala Harris et Joe Biden car ils savent que le président Trump restaurera ses dures sanctions, contre l'Iran, et se dressera contre leur règne de terreur. Les équipes de Donald Trump et de Kamala Harris ont affirmé avoir été victimes de cyberattaques ces dernières semaines, ce que des géants de la technologie comme Microsoft ou Google ont confirmé.